Donc moi en fait je vais vous présenter notre jeu de rôle qui s'appelle inondation. Ce jeu il est né d'une envie de donc de mettre en oeuvre des techniques de concertation et notamment de dialogue territorial adapté au développement d'une culture du risque inondation chez les non initiés tout en s'amusant. Comment ça fonctionne ? En fait les participants vont incarner des personnages avec un rôle, des préoccupations et des idées à défendre. Ils vont devoir improviser pour trouver un consensus qui satisfasse tout le monde. L'objectif c'est pas d'utiliser ce jeu exclusivement sur la région Hauts-de-France mais c'est vraiment de pouvoir l'adapter à tous les territoires français. Donc le premier mode de jeu c'est le mode prévention des inondations. Donc là les joueurs en fait vont incarner un personnage et réfléchir ensemble à l'implantation d'un secteur pour un nouveau quartier composé d'habitations et de commerces de proximité. Donc ça, ça se situe à l'échelle, donc ils ont un plateau de jeu et ça se situe à l'échelle d'une communauté de communes. Et donc il y a trois niveaux, débutants, confirmés et experts. Et donc ça en fait c'est dans cette partie-là qu'on va énormément traiter de tout ce qui est médiation, concertation, dialogue territorial en fait à travers différentes techniques. Et donc pour ce faire, ils vont avoir donc chaque participant, chaque joueur va pouvoir avoir une fiche personnage donc sur laquelle ils vont en fonction du niveau trouver donc leurs préoccupations et pouvoir les inferner au mieux. Et ils vont aussi avoir en leur possession des fiches ressources donc notamment sur des définitions. Et puis tout ce qui est visuel pour pouvoir appuyer leur argumentaire lorsqu'ils vont prendre la parole. Donc ça c'est pour la partie prévention, concertation, etc. Et il y a la partie gestion de crise. Donc ça c'est plus pour des personnes qui vont confirmer donc assez de connaissances sur le sujet. Et donc chaque joueur va incarner un manque de la cellule de crise d'une commune. Et donc en fait au fur et à mesure de cette phase de jeu, ils vont devoir gérer au mieux l'arrivée d'une inondation. Donc avoir des étapes avant, avoir des étapes pendant, avoir des étapes après. Et tout au long de cette phase de jeu, il va y avoir des petites cartes événements qui vont venir en fait rythmer le jeu et leur permettre de prendre des décisions. Sous-titrage Société Radio-Canada